Dieu va nous parler, comme d'habitude, il va nous parler au travers de sa parole, parce que la Bible dit, il siège dans le louange et l'adoration, car il est Dieu et son nom c'est l'éternel. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons voir quelque chose qu'on a déjà vu, quelque chose qu'on a déjà entendu parler, et quand vous voyez, les images sont perdues, parce que nous passons aussi au niveau de Facebook, et les gens qui vont me suivre sur Facebook, nous vous bénissons, nous bénissons Dieu pour cette opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est pourquoi nous retirons ce temps important. Mes frères et sœurs, nous voulons prendre un moment de prière pour pouvoir prier, remettre ce temps, ce moment, entre les mains de Dieu. Peur de gloire, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce, parce que tu es Dieu, l'honneur et la gloire, l'accès des grâces, la puissance, reviennent à toi Seigneur. Merci pour ce moment important que tu vas nous parler, tu vas nous parler au travers de ta parole. Gloire, louange, honneur et majesté, reviennent à toi et à toi seul. On est au puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce qui est intéressant aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la cinquième leçon du combat spirituel, l'enseignement sur le combat spirituel. Et nous allons disséquer cette parole du Dieu. Nous allons rentrer vraiment dans les sujets importants. Donc, c'est la thématique du combat spirituel. Une personne, quand il a envie de combattre, quand il combat, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un blocage, il y a une guerre quelque part. C'est pourquoi l'homme qui prend la résolution de prendre sa vie en main, il va combattre. Et quand il va combattre, dans son esprit, il va gagner ses combats. Il va gagner ses batailles. C'est pourquoi nous, nous sommes là pour pouvoir combattre. Parce que dans la vie, la vie, c'est un combat de tous les jours. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux jamais abandonner. Il faut aller de l'avant. Quelles que soient les embouches, il faut aller de l'avant. Parce qu'avec Dieu, nous ferons désespoir. Il écrasera constamment nos ennemis. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons disséquer la parole de Dieu. Nous allons rentrer vraiment dans la parole de Dieu. une éventuelle récite dans la vue de tout un chacun, quand il récit dans ses combats spirituels. Et la fois passée, nous avions parlé, les réjets peuvent provenir dans les stades de croissance et de développement. nous avions parlé dans les stades de croissance et de croissance et de croissance et aussi nous avions parlé des réjets dans l'âge adulte. Nous avons parlé des réjets dans l'âge adulte. Et encore, les réjets peuvent provenir Il y a encore des réjets qui peuvent provenir D'y réjets. Ça veut dire que quelqu'un qui a été réjeté, il faut aussi réjeter les autres. Facilement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction. La malédiction, mes frères et sœurs. Et pourquoi la malédiction ? Nous allons prendre L'œuvre des Genèses, chapitre 3, versets 16 à 19. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare Il dit à la femme, l'Éternel Je remonterai la souffrance de tes grossesses Tu enfanteras avec douleur Et tes désirs s'apporteront vers ton mari Mais il dominera sur toi Verset 17 Il dit à l'homme Puisque tu as écouté la voix de ta femme Et que tu as mangé De l'arbre au sujet duquel Je t'avais donné cet ordre Tu n'en mangeras point Le son sera maudit À cause de toi C'est à force de tes peines Que tu entourneras Et puis Il te produira des épines Des rosées Et tu mangeras avec l'oeuvre des champs Verset 19 C'est à la sueur de ton fusage Que tu mangeras du pain Jusqu'à ce que tu retournes Dans la terre D'où tu as été pris Car tu es poussière Et tu vas retourner Tu retourneras dans la poussière Voyez-vous Avec mon frère et soeur Ce qui est Cohérent dans cette histoire Dieu maudit Donc ça c'est la première malédiction Que Dieu maudit Dieu maudit Maudit Adam et Ève Parce qu'ils avaient Tombé dans le péché Parce qu'ils avaient Désobéi à Dieu Ça c'est la première malédiction Que Dieu maudit Adam et Ève Mes frères et soeurs La malédiction C'est un malheur duquel Un homme Une femme Une nation Une race Semble être vouée Par le destiné La destinée Ou le sert ici D'une parole prononcée Ou d'un acte Ou d'un acte S'il vous plaît Premièrement Malédiction fut prononcée Dans le jardin d'Éden C'est pourquoi tout à l'heure Je vous ai parlé De ces choses là Les malédictions Ce sont des paroles Prononcées Suivies d'une exécution Autorité Cela étant dit La malédiction en soi Si tu es lésé quelque part Ou est nommé lésé quelque part Voilà cet homme Quand il va prendre la résolution De prononcer des paroles De malédiction Et ces paroles Cela est acté Par le ciel Pourquoi ? Parce que l'homme est lésé Alors Comme l'homme est lésé Il a Comment dirais-je Il a raison Alors Quand l'homme a raison Il va éventuellement Prononcer La malédiction Sur une personne Ce qui est très important Et très cohérent Vous trouverez avec moi Que Des malédictions Ça varie À troisième Quatrième génération Quand Un homme Lésé quelque part Il prononce une parole Ou Pourquoi Il a prononcé Cette parole Parce que cet homme A été On a volé C'est bien Cet homme Ou cette femme On a pris son homme On a pris sa femme On a pris ses enfants On a volé quelque chose Qui l'appartenait Ou Comment dirais-je Il a été sali D'une manière Terrifiant Alors Cet homme-là Quand il vérifie Toutes ces choses-là Il est innocent Et Cet homme est innocent Et quand il est innocent Il va Commencer À prononcer Des mauvaises paroles Il ne connaît personne Il ne connaît personne Il va prononcer des paroles Aux gens Qui lui font du mal Aux gens Qui les cherchent Aux gens Qui Qui ont envie De les salir Alors Cet homme Toutes ces paroles Prononcées En l'autorité Exécutoire Parce qu'il est lésé Mes frères et sœurs C'est très important Et puis Le malédiction Ce sont des paroles Prononcées Comme je l'ai dit Tout à l'heure Et quand il y a Trois esprits Qui opèrent Dans ces choses-là Alors Nous allons prendre Égequel Égequel Livre d'Égequel Égequel Chapitre Chapitre 18 Verset 19 à 20 Égequel Verset 19 à 20 Je vais lire Au nom du Seigneur Jésus Christ Je vais dire Au nom du Seigneur Jésus Christ Vous dites Pourquoi le Fils Pourquoi le Fils N'importe-t-il N'importe-t-il Pas l'iniquité De son Père Est-ce que le Fils Agit selon La droiture Et la justice Ce qu'il a observé Et mis en pratique Toutes mes lois Toutes mes lois Il vivra Ce qui est important maintenant Verset 20 L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Le Fils Le Fils Ne portera pas L'iniquité De son Père Le Père Ne portera pas L'iniquité De son Fils La justice Désiste Sera sur lui Et la méchanceté Du méchant Sera sur lui Amen Bien aimé Alors le Seigneur Ici il y a Trois esprits Qui va Opérer Maintenant Malheureusement Semblait-il Les gens Peuvent croire Autrement Mais ici Nous allons Nous poursuivons Cette parole Il y a Trois esprits Qui opèrent Alors Il y a L'esprit divin L'esprit humain Et l'esprit diabolique Satan Demont Dieu peut Anéantir Les malédictions Du désesprit Mais non Les contraires Mais non Les contraires Dieu peut Détruire Tous ses esprits Humains Il peut Détruire L'esprit Diabolique La malédiction Continue D'avoir L'air fait On ne fera pas Toutes personnes Appartenant À la même Lignée Ou famille Elle demeure Plus de centaines D'années Suspendues Dans l'air Pour finir Se déclencher Sur une génération Innocente Vous voyez Avec moi Vous comprendrez Avec moi Que dans une famille Il y a des gens Qui mèrent Précocement Il y a des gens Qui mèrent À l'âge Des trente ans Donc trente ans Il y a une personne Qui ne peut pas passer Trente ans Donc trente ans Il y a des morts Successives Là Cette génération Qui mèrent là C'est une génération Innocente Qui n'ont jamais Connu le péché Qui n'ont jamais Commis ces choses là Voilà Aujourd'hui Ils écopent La malédiction La mort frappe Dans les portes La mort frappe Dans les familles La mort frappe Dans les mariages Et la mort frappe encore Et frappe encore Et la Bible dit Jésus Il a vaincu La mort Jésus Il a rendu la mort À l'immortalité Mes frères et sœurs Quand tu vois Dans ta famille Il y a une malédiction Persistante Il y a une malédiction Héréditaire Où il y a une malédiction De l'alliance Et du sang Où il y a une malédiction De colonne Ambilicane À ce moment là C'est très important Mes frères et sœurs Tu dois Constamment T'examiner Et examiner Ta famille Examinez ta famille Et vous allez voir Que vous vivez Dans une malédiction Héréditaire Les cordons Ombilicane Dans Où Les liens Des sang C'est très important Mes frères et sœurs Il ne faut jamais Négliser C'est cela Le combat spirituel Le combat spirituel En soi Que nous parlons Aujourd'hui Pour Cette thématique Ça doit commencer Par toi-même Tu dois d'abord Au préalablement Te regarder Comment tu vis Comment tu appréhendes Les choses Comment tu réfléchis Constamment S'il y a une situation Désagréable Qui se pointe Devant Devant toi Et Où Tu as des réactions Épidémiques Alors tu dois Constamment Réfléchir Et regarder Ta vie Pourquoi ces choses M'arrivent-elles Et tu comprendras Et À ce moment Tu vas regarder De gauche à droite Et dans ta famille Donc Ils vivent dans la même Situation que toi Tu dis Là Nous sommes Dans la malédiction Héréditaire Malédiction En Moulikane Ou Éventuellement Malédiction Liée de sang Donc Mes frères et sœurs Elles demeurent Plusieurs années Suspendies Au ciel Pour frapper Une génération Innocente Et quand nous prenons Ézéchiel Chapitre 16 Verset 3 à 5 Je vais lire Au nom du Seigneur Jésus-Christ La Bible déclare Tu diras Ainsi parle Le Seigneur Éternel À Jélusalem Par ton origine Alléluia Par ton origine Par ton origine Par ton origine Et ta naissance Tu es du pays Des Cana Ton père était Amorien Et ta mère Inécienne Verset 4 À ta naissance Au jour Où Tu es naquis Ton cordon Amélican N'a pas été coupé Tu n'as pas été Lavé Dans l'eau Pour être Purifié Tu n'as pas été Frotté Avec du sel Tu n'as pas été Enveloppé Dans Des lèges Ici La Bible nous parle De l'origine De quelqu'un L'origine D'une personne Et Elle ne se limite Par là Elle continue De dire L'origine De ton père L'origine De ta mère Cela étant dit Tu peux Facilement Comment dirais-je Contaminer Suivre Ce que ton père faisait Tu peux faire Ce que ta maman faisait Et quand tu vois Dans ta vie Que tu fais Des choses Qui n'existent Pas encore Là il y a un problème Dans ta famille Il convient pour toi De chercher Des voies et moyens De comprendre Alors C'est un combat Spirituel C'est par là Il faut combattre C'est par là Il faut lutter Et vous voyez Avec moi Je vous ai Chapitre 6 Je vous ai Chapitre 6 Bien entendu Verset 6 On a pris un peu de temps Parce qu'on a décroché Le micro D'une autre personne Qui a parlé Alors Nous précievons La malédiction Héréditaire Dans les noms Les noms Donnés à un être humain Peut déterminer D'une part D'une part Son caractère Sa personnalité D'autre part Reflectent son être Sa vie Dans le passé Sa vie dans le passé Le présent Même l'avenir Vous pouvez prendre Dans Livre 1 Samuel Chapitre 25 Verset 25 Alors Dieu avait changé Les noms De plusieurs personnes Dans Genèse Chapitre 17 Verset 5 à 6 Abraham Peur élevé Était changé Dieu avait changé Son nom Abraham Peur d'une multitude Des nations Nous prenons aussi Genèse Chapitre 17 Verset 15 à 16 La Bible dit Sarah 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 C'est princesse Et Isaac Ça veut dire Il rit Il ne pouvait pas Être triste Lorsque Les sans sanctifice Sans sacrifice Car le nom d'Isaac Remplaçait la tristesse En sourire C'est pourquoi Si vous portez un nom Le nom que vous portez Vous devez éventuellement Étudier votre nom Le nom que tu portes là C'est très impératif Tu dois étudier Votre nom Que vous portez Ou carrément Changer les noms Parce que Dieu Avait changé Plusieurs noms Des personnes Vous savez Jacob Dieu change Le nom de Jacob Jacob C'est ton père Menteur Manipulateur Et Dieu Ça veut dire Que celui qui Celui qui Tient Par les talons Israël Alors Il lita Avec Dieu Alors Dieu a changé Ce nom là Dieu a donné Le nom de Jacob Israël Donc Aujourd'hui Mon nom A une signification Les combats spirituels Nous déclamons aujourd'hui Ça doit commencer Par soi-même Le nom Que je porte Moi Nos noms Quelle est Sa signification D'où est-elle Tirée son origine C'est impératif C'est très cohérent Vous devez comprendre Pour Un éventuel récit Il faut qu'il y ait Carrément Comprendre l'origine De votre nom C'est très important Mes frères et sœurs Vous savez Dans la Bible Dans Ruth Chapitre 1 Verset 2 Vous voyez avec moi Ici il y a Marchand Marchand Signifie C'est Maladif Marchand signifie Maladif Marchand signifie Maladif Alléluia Alléluia Marchand Signifie Maladif Excuse-moi pour l'appel Marchand signifie Maladif Donc C'est cela Mes frères et sœurs Nous sommes Toujours dans l'enseignement Spirituel Je crois que vous êtes avec moi En direct Sur Facebook Les autres sont avec moi Sur WhatsApp Donc nous suivons Cet enseignement Et nous parlons Des noms de personnes Dieu peut changer un nom Qui porte un nom Qui est un nom Horrible J'avais récit Un jour Une sœur Au bureau J'ai parlé Avec la sœur Et la sœur Me dira Je lui ai demandé Je lui ai posé la question De savoir Est-ce que tu connais La signification De votre nom Elle dit Je ne connais pas Alors je lui ai dit Va demander Appelle ta maman Demande Cette signification De ton nom Et la dame Est allée Elle a appelé Sa maman Et sa maman Donnait Une explication Terrible Donc Son nom Symbolise Le marché Des sorciers Et puis Deuxième nom Symbolise Le chemin Ce n'est pas possible Donc le chemin Qui amène au marché Ça c'est son nom Elle était constamment Maladique Et On avait fait un programme Avec elle On avait demandé Qu'elle renonce A ce nom Elle avait renoncé Avec des prières intenses Elle avait renoncé A ce nom Aujourd'hui Elle va trop bien Elle va très bien Mes frères et sœurs Les noms Dans les noms Donnés À être humain Peut déterminer Ton avenir Les noms Que vous portez Aujourd'hui Connaissez-vous Votre nom Parce qu'il avait changé Les noms Des personnes Vous savez Par exemple Dans l'église Il y a Dans le livre De Jean Chapitre 18 Verset 10 Qu'est-ce qu'il est écrit Il est écrit L'un de Marcus Signification de Marcus C'est malheur Même racine Des noms Et Vous savez Est-ce que Dans l'église Vous demandez À quelqu'un Comme Marcus Tu dis Marcus Pris pour Pour le tirer Le culte Pris pour bénir Les enfants De Dieu Mais Mal Qui Ce qui Sifie Malheur Est-ce que Cet homme-là Peut bénir Une famille Non Il va Mollir La famille C'est Biblique Mes frères Et sœurs Je vous en S'y prie Il faut Constamment Regarder Votre nom Qu'est-ce Qui se Passe Dans ta Vie Jamais Regardez Deux S'à Droite Regarde D'abord Toi-même Comment Tu vis Quelle est Cette signification De votre nom Que vous portez Est-ce que Vous portez Le nom De Marcus Si vous portez Le nom Marcus Cela signifie Malheur Donc Constamment Tu vivras Dans le Malheur Trois ans Notre Notre Seigneur Jésus Christ A Manifesté Le Royaume De Dieu Parmi Les Hommes Puis Accompli Les Oeuvres De La Rédoption Amen Donc Jésus Est Là Christ Est Venu Déraciner Christ Est Venu Pour Balayer Christ Est Venu Pour Élaguer Christ Est Venu Pour Faire Savoir Les Rénoncer Au Nom Mystique Tu peux Porter Les Mêmes Noms Mais Tu as Rénoncé Les Effets De Ce Noms Dans Ta Vie C'est Impératif Tu peux Rénoncer Dans Ce Nom Là C'est Très Important Mais Bien Aimer Dans Le Seigneur Les Noms Nous Désorient Constamment Les Noms Nous Freinent Constamment Les Noms Nous Nous Ramènent En Arrière Constamment Les Noms Nous Tire En Arrière Constamment Les Noms Nous Rends L'aide Les Noms Rends Vilains On Peut Pas Se Marier Parce Que On A Des Masques De Veillesse Accord De Ce Noms Là Vous Allez Voir Avec Moi Ce Noms Là Quand Vous Rentrez Vraiment En Arrière 30 En Arrière Vous Allez Voir Que Les Noms Là Il N'y a Person Qui S'est Marié Qui S'appelle Dans Ce Noms Là Qui S'est Nommé Dans Ce Noms Là Personne Noms 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 Il Noms Noms ou il n'y a que des divorcés des divorcés qui portent ces nôles ou il n'y a que des gens qui mettent précocement qui portent ces nôles ou il y a des gens qui sont des chômeurs au carré qui portent ces nôles ou les gens qui vivent dans la malédiction spirale infernale les gens qui portent ces nôles mes frères, sœurs les nôles ont des significations terribles et terrifiantes c'est pourquoi constamment tu dois examiner votre nôles on n'est pas tout le temps encensé par les gens on n'est pas tout le temps cherché par les gens non à cause de nos nôles nous vivons avec des liens héréditaires avec les liens de sang avec les cordons ombilicales ce sont des choses qui nous lient qui nous lient et constamment nous sommes avec ces choses-là jusqu'à la fin du temps à moins que tu acceptes Christ et Jésus conseillé le sauveur personnel parce que la Bible lui a dit Jésus Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom enfin qu'au nom de Jésus tous ces noms tous ces noms l'afraîchis toutes les langues confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père il n'y a rien qui peut résister en Jésus il n'y a rien qui peut résister en Jésus il dit tout pouvoir m'a été donné Christ qui dit tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre et sous la terre je dirais même nous même dans l'enfer donc ton nom là si elle symbolise très mal dans ta vie je le paralyse au nom des esprits de Nazareth maintenant j'envoie le feu de Dieu j'envoie le sang de Jésus Christ pour la avec ce nom là au nom puissant de Jésus le feu de ce nom le feu néfaste de ce nom qui va constamment t'embêter qui va constamment te déranger aujourd'hui ils ont le feu de Dieu pour aller briller tous tes pouvoirs maléfiques sataniques diaboliques au nom puissant des esprits de Nazareth tu es libre tu es libre tu es libre parce que tu as renoncé de ce nom là c'est un nom qui va commencer de renoncer ces noms là et le nom que tu portes c'est un nom maléfique c'est un nom diabolique c'est un nom de la sorcellerie tu peux irriter la sorcellerie inconscient parce que celui qui porte son nom c'est un grand sorcier une sorcière mais qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu attends la bénédiction mais non tu seras une sorcière inconscient mais quand tu fais des choses horribles ça veut dire que ça ne vient pas de toi la Bible dit tu pressens tu pressens faire du bien tu pressens faire du bien mais il n'y a que le mal qui ressort là il y a un problème il y a un problème tu as envie de faire du bien aux gens mais du coup tu te retrouves en train de faire du mal il y a un problème il y a un problème très sérieux qu'il faut examiner avec beaucoup d'attention mes frères et sœurs aujourd'hui malheureusement semble-t-il les gens ne veulent pas comprendre les gens vivent constamment les gens vivent toujours dans des choses qu'ils ne comprennent pas quand ils voient ça ne va pas c'est qui est vraiment c'est important mes frères et sœurs complètement improbable improbable quand ils voient il y a un sang qui ne va pas tu dois comprendre que non ce n'est pas possible ce n'est pas possible non ce n'est pas possible c'est ça ce qui m'arrive non que Dieu m'aide que Dieu m'aide mes frères et sœurs c'est vrai tu peux te trouver dans une situation épouvantable avec les noms que tu portes il n'y a qu'un seul chemin Jésus-Christ de Nazareth le Fils de Dieu celui-là qui est l'alpha qui est l'oméga il n'a pas changé le Dieu il n'a pas changé Jésus il est le même Jésus aujourd'hui hier éternellement Jésus n'a pas changé il ne changera pas il suffit seulement d'accepter de laver ces noms-là dans le nom de Jésus et j'envoie le sang de Jésus d'aller nettoyer les noms-là tout le pouvoir qui est gorge de ces noms doit je disais que cet esprit qui est dans les arides au nom puissant de cet esprit de Nazareth si vous portez le nom de la sorcellerie j'envoie de fait maintenant d'aller brûler cet esprit-là mes frères et sœurs imaginez-vous ceci de ceci mal qui se prie pour la bénédiction finale de notre réunion littéralement il dit ceci mal est pris pour la bénédiction finale de notre réunion sœurs frères et sœurs l'homme donne ce qu'il a il est impossible à Malchus de bénir l'ensemble de Dieu là vous pouvez vous trouver dans Matthieu chapitre 12 verset 33 et 35 ici il y a aussi il y a Matthieu chapitre 16 verset 18 Simon quand Jésus appelle Simon et signification même de Simon c'est roseau Simon c'est roseau et maintenant Jésus change le nom de Simon roseau il donne le nom de Pierre alors Pierre symbolise le roc le roc donc Jésus a cette capacité Jésus a cette agence Jésus a cet amour compassion de changer votre nom il y a il a changé le nom de Simon Simon roseau en Pierre roc donc Jésus peut carrément changer ton histoire Jésus peut changer ton histoire Jésus peut changer ton histoire il peut ouvrir des portes infinies que ce nom là bloquait Jésus est capable d'aller ouvrir les portes qui étaient fermées à cause de ce nom là Jésus peut te donner un mariage parce que ce nom a bloqué le mariage Jésus peut te donner un travail parce que ce nom a bloqué du travail Jésus peut te donner un mari parce que ce nom bloquait le mari ce nom peut te donner Jésus peut te donner ces noms là si elle bloquait le mari il peut venir mais Jésus peut te donner un mari il peut changer le nom de célibat au marié Jésus est capable parce que la Bible Jésus il a effacé les actes qui t'est condamné Alléluia qui s'existe contre toi comprends ma soeur mon frère il a publié le livre en spectacle Jésus est capable et la prédication de la croix mais c'est une folie Alléluia une folie pour ceux qui périssent mais pour toi et moi qui comprends que Jésus est Seigneur que Jésus est mort et ressuscité que Jésus a rendu la mort à l'immortalité que Jésus n'a pas changé que Jésus est le même nous qui croyons ces choses là nous hériterons le royaume des cieux mes frères et sœurs vous savez évitez de donner le nom tel que Diane Venise Minouche misère etc aux enfants mort demain il ne faut pas donner le nom au hasard donner un nom véritable nom Alléluia mes frères et sœurs il y a aussi important dans les confessions négatives les confessions négatives on peut prendre Proverbe chapitre Proverbe chapitre 18 pour illustrer cet élément important Proverbe chapitre 18 verset 21 qu'est-ce qu'il est écrit il est écrit ceci la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime mangera les fruits alors dans les confessions négatives mauvaises paroles ou paroles de malédiction envers les enfants alors dans les confessions négatives vous vous qui me suivez vous avez des enfants ici c'est à votre égard ici c'est à votre égard quand tu vois constamment qu'il y a des mauvaises paroles sur tes enfants ce qu'on appelle les paroles négatives si vous vivez d'une malédiction avec des équitoires vous qui a des enfants à la maison vous qui grandissez avec tes petits-enfants la Bible dit la mort et la vie est au pouvoir de la langue qu'est-ce que toi tu dis à tes enfants les matins pour se réveiller la mort tu bonis tu bénis ou tu maudis les enfants tu dois carrément commencer à partir d'aujourd'hui bénir les enfants le matin quand tu te réveilles tu vois tes enfants se réveillent tu les bénis soyez bénis soyez bénis mes enfants allez à l'école soyez bénis de l'autre côté vous allez c'est comme ça constamment il faut bénir les enfants être en accord avec les pensées d'échec ah toi toi vraiment je crois bien tu ne réussiras pas cette année tu travailles très mal oh vraiment toi je ne crois pas tu vas réussir non 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 toi tu ne réussiras pas j'en suis si récent tant que il n'y a rien qui va passer chez toi visiblement semble-t-il les gens ne t'entraînent pas ce qu'ils disent vous maudissez vos enfants avec des parons négatives vous avez une jeune fille qui grandit déjà tu dis toi tu joues comme ça mais tu ressembles à ta tante le comportement que tu as c'est pour ta tante mais il ne faut pas dire ça il faut encourager l'enfant encourager l'enfant bénissez l'enfant il faut bénir les enfants bénissez-le le matin bénissez-le même ils se sont mal comportés mais après-le quelque part après-le c'est vraiment un point c'est vraiment le point très cléminant c'est très cléminant dans nos familles il faut éventuellement appeler les enfants avec amour traiter les enfants avec joie avec allégresse même là il a commis quelque chose abominable réponds-le avec gentillesse réponds-le et ne prononce jamais les paroles mauvaises vous trouverez aussi l'homme devient tel que sont les pensées dans son âme l'homme et vous trouverez aussi la proverbe 23 proverbe proverbe 23 verset 7 roverbe 23 verset 7 je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ proverbe 23 car il est comme les pensées de son âme manger bois tu diras-tu donc comment tu penses c'est de l'âme ton âme expulse ton âme exprime exprime tout ce que tu vas faire dans ta vie tes pensées c'est par les pensées que l'homme devient un homme c'est par les pensées que tu périssais dans ta vie c'est par les pensées que tu vas arriver au bout de tes rêves au bout de ta destinée c'est par les pensées que tu vas aboutir à une situation intéressante la chose dans laquelle tu attendais bien évidemment tu as attendu longtemps c'est par les pensées et l'âme qui va libérer l'âme va libérer quelque chose extraordinaire et la pensée les pensées vont prendre elles vont magasiner pour libérer vers la fin la bénédiction au sentier mes frères et soeurs c'est très important ce soir et dans les confessions je vous ai parlé tout à l'heure sous-estimation complexe d'infriorité dans ce combat spirituel nous enseignons aussi sous-estimation il y a des gens qui se sous-estiment qui disent non moi je ne peux pas je crois que je ne suis pas apte d'arriver mais non tu peux arriver tu peux arriver n'abandonne pas allez-y tu peux arriver ce soir je te dis tu arriveras tu peux arriver ne te excuse pas soyez cohérent en toi-même soyez cohérent en toi-même tu vas arriver tu arriveras au bout de tes rêves n'abandonne pas n'abandonne pas pourquoi tu te sous-estimes je ne sais presque rien non non mais les amis on a étudié avec eux les amis sont déjà de grands est-ce que moi j'arriverai vraiment non je n'arriverai pas tu arriveras tu arriveras parce que Jésus-Christ est vivant tu arriveras ne t'en fais pas tu arriveras Jésus est là et Jésus est au centre et le Saint-Esprit est là Alléluia le Saint-Esprit est là ce n'est ni par la force ni par la puissance c'est par son esprit par son esprit tu arriveras au bout de tes rêves tu arriveras tu seras sauvé tu seras libéré quelle que soit ta maladie tu seras sauvé tu seras libéré à cause d'une maladie quelqu'un qui commence à te sous-estimer mais non mais non 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 tu vaux tu vaux que de l'or parce que tu n'es pas n'importe qui qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance cela étant dit n'abandonne pas avance tu arriveras mon frère tu arriveras ma soeur ne marche pas avec des illusions d'optique non ressaisis-toi tu es important tu vaux plus que les gens qui ont étudié tu peux étudier aujourd'hui tu peux avoir mille et une licences mais tu n'es pas tu n'es pas intelligent ce n'est pas parce que tu as étudié que tu es intelligent mais non mais non non tu peux étudier mais tu n'es pas intelligent tu peux étudier mais tu n'as pas la chazesse c'est ça c'est ça le problème donc il ne faut jamais se sous-estimer mais non tu es important mais parle un peu de complexe d'infériorité on a parlé ici sous-estimation parlez maintenant complexe d'infériorité pourquoi tu es constamment complexé vous qui m'écoutez pourquoi tu es complexé si vous êtes une femme elle aussi c'est une femme si vous êtes un homme celui-là c'est un homme il est comme toi un homme ordinaire avec ses qualités ses défauts et comment tu peux être complexé devant une personne il mourra demain après demain il ne sera pas là il va mourir tout ce qu'il fait là c'est c'est à l'autorment donc lève-toi bannir ses complexes d'infériorité tu n'es pas inférior tu n'es pas inférior que lui tu es très important tu n'es pas inférior mais non mais non mais non tu es important tu n'es pas inférior tu n'es pas inférior tu n'es pas tu es important mes frères et sœurs ce que nous devons comprendre aujourd'hui complexe d'infériorité il n'est pas quelqu'un qui est par exemple il est nommé ministre tu as peur de cet homme-là mais non mais non tu peux aussi devenir ministre qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit ministre parce qu'il a des relations mais crée tes relations vous savez les relations on les crée il faut créer des relations avec toutes les occasions vous voulez créer tes relations avec des bonnes personnes et avec des bonnes personnes par les billets de ces personnes-là tu peux accéder au top tu peux devenir PDG ministre secrétaire d'état directeur chef des services quelque part tu peux Dieu peut t'élever par 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 ta vivacité parce que mon Dieu il y a plein d'opportunités Dieu a plein plein d'opportunités il suffit seulement de t'élever mais quand tu te trouves tu te retrouves tu vis dans cette complexe d'infriorité dommage pour vous mais moi je vous conseillerais aujourd'hui ce soir d'être cohérent de te lever de dire à Dieu il dit Seigneur aide-moi de quitter cette complexe d'infriorité je veux vaincre mes ennemis vaincre mes adversaires celui qui te parle c'est un homme celui qui te parle c'est une femme elle n'a pas elle n'a pas trois jambes il n'a pas trois jambes il n'y a que deux jambes des bras des oreilles des yeux une bouche avec ses narines tu les gardes c'est comme toi pareil n'es pas peur cette peur c'est l'ennemi qui occasionne que tu as peur mes frères et soeurs Dieu est là Dieu est là complexe d'infriorité je vous encourage aujourd'hui je vous donne cette parole d'encouragement que tu dois quitter cette complexe d'infriorité il peut être roi il est devant toi pourquoi tu trompes il peut être président pourquoi je ne sais pas pourquoi tu trompes c'est une personne il est né comme toi il a grandi comme toi il mourra comme toi il fait des besoins comme toi il n'est pas extraordinaire mais non il n'est pas extraordinaire non non il n'est pas extraordinaire il ne faut pas que tu il ne faut pas que tu vis tout dans cette complexe d'infriorité qui n'est pas inférieure qui est très important dans un niveau quelque part tu es important tu influes les gens t'aiment les gens te cherchent les gens te bénissent constamment mes frères et sœurs c'est très important ce soir c'est très important ce soir on ne peut pas dire le contraire de ces choses là il y a aussi un élément important sur cet enseignement combat spirituel on va terminer par là alors qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour cet éventuel enseignement accepter constamment la défaite il faut accepter la défaite la défaite quand tu as failli tu dis wow là je suis tombé quelque part c'est vrai j'accepte toujours la défaite mais tu dois contourner cette défaite par les prières par les vocations de Jésus Christ par l'éternet Dieu du ciel par la puissance du Saint-Esprit et tu vas contourner ces choses là mes frères et sœurs ce qui est impératif aujourd'hui par l'éternet Dieu du ciel accepter constamment la défaite dans la vie il faut accepter la défaite tu dis non j'accepte ma défaite non je suis tombé par là et dans ta conscience tu sais bien que tu as mal fait ou tu es arrivé au stade du succès à un moment donné tu es tombé il faut accepter tu dis gloire à Dieu béni l'éternet c'est très important ce soir mes frères et sœurs nous continuerons cet enseignement sur le le combat spirituel prochainement nous sommes là pour pour vous pour élever le nom de Dieu et mercredi prochain si Dieu le veut on va encore une fois continuer et cette fois-ci on va continuer et puis aussi accepter la maladie cette maladie si c'est une maladie inquirable accepte cette maladie et quand tu vas accepter cette maladie Dieu va te libérer à l'improviste il va te libérer à l'improviste quelles que soient les circonstances oui il faut constamment apprivoiser la maladie il faut toujours apprivoiser la maladie tu es malade lise des hôpitaux tu ne bouges pas tu ne parles pas il faut apprivoiser cette maladie apprivoiser cette maladie être honnête cette maladie Alléluia Jésus a vaincu toutes les maladies inquiérables Jésus a guéri tous ces gens là c'est pourquoi j'ai dit ce soir toi qui me suivez acceptez la maladie et apprivoiser la maladie il faut apprivoiser la maladie Alléluia il faut apprivoiser la maladie tu ne peux pas dire aujourd'hui non non c'est pas possible notre maladie arrive notre maladie arrive vous étiez diabétique dans la famille diabétique dans la famille célibat tous ces choses là qui venaient tu dis oh je suis frappé par cette maladie non 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 il faut apprivoiser la maladie je dis moi je ne suis pas mon père je ne suis pas ma mère je ne suis pas mes arrière-grand-parents je suis moi je suis moi alors je suis mal je serai guéri il faut apprivoiser la maladie il faut apprivoiser la maladie c'est impératif c'est très cohérent mes frères et soeurs Alléluia à ce moment tu auras un éventuel récit dans ta vie mes frères et soeurs c'est très important oui c'est très important aujourd'hui Dieu nous a parlé nous bénissons Dieu et à mercredi prochain Dieu va nous aider nous allons aller dans le dans les pattes et alliance avec les démons Dieu je reprends dans les pattes et alliance avec les démons on va parler pour sixième leçon de notre enseignement sur le combat spirituel je vais prier Père de gloire l'honneur la gloire l'accès des grâces la puissance la magnificence l'autorité les règnes Père t'appartiens Seigneur aujourd'hui tu nous as parlé au travers de ta parole nous te disons merci merci Père Céleste cela dépendra pas de nous ni de notre force ni de notre intelligence ni de notre insiniosité cela dépendra de toi et de toi seul merci éternel pour mes bien-aimés qui m'ont suivi direct sur Facebook direct sur Zoom nous te bénissons Seigneur direct sur notre église H de Nouvelle Cité nous te bénissons Seigneur parce que tu es Dieu la louange la gloire action des grâces et puissances reviennent à toi et à toi seul merci Père merci pour ce temps ce temps important tu bénis mes frères tu bénis mes soeurs qui ont commencé avec nous Seigneur dans les nos puissants de Christ et Jésus nous avons ainsi prié Amen 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 bénis mes soeurs qui ont commencé avec nous Seigneur dans les nos puissants de Christ et Jésus gloire à toi Seigneur nous avons ainsi prié Amen Amen que Dieu vous bénisse Amen Amen restez en paix que le Seigneur vous accompagne n'oublie pas vendredi nous serons là à l'intercession vraiment ne ratez pas l'intercession et puis samedi il y aura l'adoration n'oublie pas de rentrer dans l'adoration s'il vous plaît dimanche nous aurons notre culte d'action des grâces on ne manquez pas restez là invitez les gens appelez les gens qui viennent assister avec nous Amen que Dieu vous bénisse bye bye je vous aime bien bye bonne soirée j'aime bien et j'aime bien